Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est vraiment marquer les esprits, marquer les esprits africains, marquer les esprits ivoiriens sur la qualité de produit qu'il est à consommer. En l'occurrence, Sajico qui est un produit, une marque d'avenir qui va franchement apporter beaucoup de bien aux populations. La différence se situe au niveau des saveurs. Sajico, il n'y a pas de gaz, c'est moins de sucre. Sajico, c'est naturel. C'est d'apporter la santé à la population ivoirienne et africaine. La boisson Sajico, attendez, elle boit un peu. Elle est appétissante. C'est une boisson qui soigne le palud. Et nous, en tant que webcomédia, on est ravis d'avoir cette boisson parce qu'elle a plusieurs saveurs. La banane, le corosson, etc. Tu vois, il y a plusieurs goûts en fait. C'est une boisson naturelle. C'est délicat. C'est vraiment du bon. On est ravis d'avoir cette boisson. Sajico, c'est une sucrerie. Ce qui est bon dans cette boisson, le taux de sucre n'est pas. Voilà. Et c'est très naturel. Il n'y a pas de gaz. Comme ça, comme vous voyez, il y a les gens, gaz, ça ne les va pas. Mais avec Sajico, il n'y a pas de totem. Le prix d'abord est abordable. Le prix est un peu bas, mais c'est moins cher. 500 francs, ça c'est un prix que tout le monde connaît. Quand il s'agit d'une canette, le prix est très abordable. Personnellement, je ne bois pas de sucrerie. Bien entendu, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas de sucrerie à cause du gaz qui est à l'intérêt de la sucrerie. Et donc, je ne supporte pas. Parce que ça fait au moins 17 ans. Mais là, tout de suite, quand j'ai bu cette boisson, c'est un go. La première chose, c'est d'abord l'absence de gaz. Parce que quand j'ai bu déjà sur le format de la canette, tu dis que c'est encore une boisson avec du gaz. Déjà, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de conservateur. C'est bon pour la santé parce que ce sont des fruits. Et pour la santé, on conseille généralement les 5 fruits et légumes par jour. Donc, il faudrait que c'est un go qui va tonifier, en fait, notre journée. Cette, ça vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a des jeunes ivoiriens qui sont déjà engagés à promouvoir la chose dans notre pays, c'est mieux de les encourager. Alors, nos perspectives sont réellement de partie sur des importations de grande quantité, de grande masse. 200 conteneurs, 300 conteneurs. Et pourquoi pas déposer une usine ici, amener et donner du travail à nos frères qui sont à l'intérieur du pays. On veut leur donner du travail. Et on veut réellement qu'ils puissent, surtout, ce qui compte pour nous, consommer des produits de qualité. Sous-titrage ST' 501